Dans l'actualité également, la charge de Joe Biden contre Vladimir Poutine, ça s'est passé hier soir lors d'une rencontre à San Francisco avec des donateurs du Parti démocrate. La phrase lâchée, regardez, c'est la suivante. La menace existentielle, c'est le changement climatique, dit-il. Il y a bien ce connard cinglé qui est Poutine et d'autres. Il faut toujours s'inquiéter d'une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l'humanité, c'est le changement climatique. Pas de réaction dans l'immédiat de Vladimir Poutine en personne, mais une réaction de son porte-parole. Dimitri Peskov, écoutez. L'utilisation d'un tel langage à l'encontre du chef d'un autre état par le président des Etats-Unis n'est pas susceptible d'affecter notre président Vladimir Poutine. Mais il est probable qu'il avilise ceux qui utilisent ce vocabulaire. Cela peut sembler être une tentative d'apparaître comme un cow-boy d'Hollywood, mais franchement je ne pense pas que ce soit possible. On voit quand même que ces propos, ils peuvent choquer très clairement. Ça, je pense que tout le monde peut avoir cet accord là-dessus. En revanche, Marina Pérez-Bénétiou, quand même, ce qu'on peut dire aussi à ce sujet, c'est que c'est une manière peut-être d'arriver à un dialogue que Poutine comprend. On parle cash, Poutine comprend le cash et c'est peut-être aussi à ça qu'il va répondre, c'est peut-être à ça qu'il va comprendre que la menace est peut-être plus sérieuse. Est-ce que c'est vraiment un dialogue qui est en train de se mettre en place ? Alors nous ne pouvons pas savoir avec certitude si ces propos étaient voulus ou non. Il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on l'a vu, l'évolution de politique intérieure dans plusieurs pays depuis des décennies, c'est qu'il y a vraiment une sorte de soif, d'envie des hommes « forts » qui parlent « cash » mais qui sont en réalité tout simplement mal élevés. Donc ça peut être une piste que comme quoi Joseph Biden cherche à émuler Donald Trump et cherche à parler à Vladimir Poutine avec un langage qu'il comprend. En même temps, moi je suis plus sceptique parce que parler avec Poutine, avec la Russie de Poutine, le langage qu'elle comprend, cela veut dire aider militairement l'Ukraine plus que de traiter le président russe d'un nom injurieux une fois ou deux fois. Ensuite, je pense que la seule certitude, ce que probablement Joseph Biden a réellement un peu marre de Vladimir Poutine, c'est sûr qu'on peut d'ores et déjà dire que personne ne va plus jamais négocier avec Vladimir Poutine pour se permettre exprès ou pas exprès ce genre de lapsus révélateur. C'est pas un lapsus là, je pense. Il est devant une conférence des donateurs et on a l'impression qu'il sait très bien s'il fait. C'est probablement, oui, c'est probablement un signal assez définitif qu'il n'y aura pas de table de négociation avec Vladimir Poutine après ce qui se passe. Donc ça, très clairement, que c'est voulu ou non, c'est un signal. Voilà. Pour le reste, est-ce que ce signal est assez fort ? Est-ce qu'il a été audible en Russie ? Il est difficile à dire. Vous voulez réagir, Thomas Arnaud ? Oui, parce qu'on était il y a quelques minutes avec Sargaye Boutman et on lui a posé la question. On lui a demandé quelle était la résonance des propos de Joe Biden à Moscou. Ou est-ce que les propagandistes s'en régalent, comme d'habitude ? Réponse de Sargaye Boutman. Ce n'est pas le début de ce genre de dialogue qui se poursuit. Et bien sûr, les propagandistes, ils disent que c'est dément, c'est indécent, etc. Et ça rajoute un peu, pour le public intérieur russe, ça rajoute de ce mépris de Biden, ce vieux dément, etc. Mais ils l'appellent n'importe comment à la télévision. Et il ne faut pas oublier que c'est la Russie à commencer ce festival linguistique. Et les propos de M. Lavrov, de M. Nebbenzia aux Nations Unies. Et aussi ce genre de langage employé par le président Poutine depuis sa première inauguration. Je déplore ce genre de lexique dans les relations internationales. Mais oui, bien sûr, c'était adressé au public américain, au public intérieur. Mais ce n'est pas aux responsables russes de parler, d'accuser quelqu'un de ne pas ménager les paroles. Voilà, je pense que c'est la Russie qui a commencé ce festival international d'injures. – Sergei Boutman, il y a quand même cette réaction de Dmitri Medvedev. Alors lui, dans la même veine, dit en gros, la menace existentielle, ce n'est pas le climat, ce sont les bonhommes inutiles comme Biden lui-même, devenus séniles et prêts à déclencher la guerre contre la Russie. Donc là encore, on est dans cette rhétorique qui consiste à dire que celui qui agresse, c'est donc toujours l'américain et que la victime, c'est toujours le russe. – Mais il faut avoir en vue que le lexique de Dmitri Medvedev, surtout depuis le commencement de la guerre, c'est que Dmitri Medvedev bombarde l'Internet de ses déclarations, de ses déclarations, il veut ou bien il détruit le monde entier, il insulte le monde entier, et Dmitri Medvedev est devenu, dans la société russe, et surtout celle qui est tout à fait ironique à son rapport, et sarcastique quant à la politique russe, c'est un même, c'est Dmitri Medvedev, est devenu un clown blanc de la politique, du lexique, disons, diplomatique de la Russie. – Est-ce que vous voyez Sagaï-Boutman, Vladimir Poutine, réagir, ou alors ça va se cantonner à l'avis de Medvedev, ses personnalités un peu extrémistes comme ça, et à ses propagandistes ? Vladimir Poutine, on l'imagine mal, répondre tout de suite. – Il ne va pas répondre, mais il ne va pas… je dirais, il va utiliser toute occasion pour dire quelque chose, non pas de pareil, mais de répondre d'une façon oblique, je dirais, et présenter l'Occident comme juste dans d'autres termes, mais comme Dmitri Medvedev, c'est l'Occident pourri, c'est l'Occident agressif, c'est l'Occident sénile, avec des Bidens et des autres qui gouvernent cet Occident. Voilà, ça donnera l'occasion à Poutine de dire quelque chose, mais il attendra une occasion, il y en aura beaucoup, pendant ce qu'il appelle sa campagne électorale. – Thomas Ernaud, est-ce qu'un président devrait vraiment dire ça ? Est-ce qu'un président, surtout, peut vraiment ignorer que cette information va sortir, même si c'est tenu dans un cadre relativement privé ? – Joe Biden avait déjà utilisé le terme de salopard cinglé en 2022, donc il fait bis répétita, puis j'allais dire, aux Etats-Unis, il y a une petite tradition, Arlette Chabot confirmera, je pense, mais John Mike Caine se libérait aussi sur l'usage de certains mots. Barack Obama, à la suite d'une conférence de presse, avait provoqué Vladimir Poutine en parlant d'un pays à la puissance régionale, chose à laquelle avait déjà réagi Vladimir Poutine. Hillary Clinton n'était pas non plus très fermé sur l'usage de certains mots vulgaires, donc Joe Biden, pour moi, continue une certaine tradition américaine. – C'est pas ça de dire que les Américains sont vulgaires ? – Non, très précisément… – Certaines vulgarités, avec un point important, c'est qu'on est en campagne électorale, l'un semble avoir choisi le camp de peut-être ne plus soutenir l'Ukraine et de remettre en place peut-être des négociations avec Vladimir Poutine, l'autre choisit l'autre camp, et là c'est vraiment de la dialectique politique. – Arlette, je veux bien que ce soit une habitude, mais le moment choisi actuellement, alors que la Russie, on dit, certains experts le disent, et on le voit sur terrain, en train d'activer l'artillerie lourde, un peu de se radicaliser, est-ce que le moment est bien choisi pour avoir ce genre de langage ? Est-ce que c'est pas dangereux ? – Franchement, il est devant des donateurs, je suis tout à fait d'accord. – Oui, mais il sait que ça va sortir ? – Bien sûr qu'il sait que ça va sortir, mais je pense que ça ne le dérange pas. On se souvient, puisqu'on parlait du voyage, c'était en Pologne, où il avait qualifié publiquement dans les médias de boucher en répondant à une question. Donc franchement, ce n'est pas nouveau par rapport… – Oui, mais ça avait déjà énervé à l'époque Vladimir Poutine, donc là, je me dis, la réaction russe, elle peut être quand même assez virulente. – Quelle peut être la réaction russe ? C'est-à-dire intensifier les combats, se fâcher un peu plus avec Biden et espérer un peu plus l'élection de Trump, donc je pense que ça n'a pas d'incidence. Bon, il était très réveillé, Biden, à ce moment-là, pour effectivement insulter Poutine, mais je pense qu'une déclaration publique, comme il l'avait faite, et ça remonte à presque deux ans, un an et demi, en tout cas le voyage en Pologne, ça avait choqué, on avait dit, on ne dit pas ça à l'époque, oui, mais c'était encore une fois, c'était public. Donc voilà, c'est peut-être pas très bienvenu, et je rejoindrai effectivement Mariana, le seul moyen d'insulter Poutine, c'est d'envoyer des armes en Ukraine. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace que de le traiter de ce qu'on veut en insultant. Ça, ça a plus d'effet que ces mots. – Parce qu'aujourd'hui, Aurélien Duchesne, c'est vrai qu'il y a encore une semaine, il avait exprimé dans un cadre privé, là aussi, son avis sur Benyamin Netanyahou, disant que c'était, je cite, un trou du cul, pardon pour le mot, c'est encore une fois pas ma volonté d'être vulgaire, mais il l'avait dit, et les effets aujourd'hui, c'est absolument aucun, il n'y a pas eu ni de répercussions, alors certes, ils sont amis, enfin amis, en tout cas ce sont des pays amis, pardon. – Les pays sont amis et les hommes ne le sont pas. – Absolument, mais donc là, avec un pays ennemi, qu'est-ce que ça peut réellement impliquer ? – Déjà, je pense que c'est une dimension cathartique, parce que si on fait toute la liste, par exemple, Zelensky qui traite Poutine de fucking terrorist, donc il n'y a pas de F-16 mais il balance des F-words, il y a une dimension cathartique, parce que nous on est habitués, si on se souvient, d'Emmanuel Macron, il y avait eu le débat pendant la présidentielle, dans l'émission Face à la guerre, Emmanuel Macron qui refusait de qualifier Poutine de dictateur, il était suivi sur ce point, à la fois par Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, bon, les deux derniers par soumission, le premier par responsabilité diplomatique, mais c'est, voilà, il y a une dimension un petit peu de, j'ai une guerre de partage des rôles, là où les occidentaux restent généralement dans la retenue, Boris Johnson en était sorti lui-même, voilà, c'est bon, il est coutumé du fait, mais il y a une dimension peut-être cathartique pour l'opinion publique, parce qu'on se dit au point où on est, on ne peut pas plus blesser Poutine que ça, donc autant faire de la diplomatie publique et aller jusque-là.